On va découvrir maintenant les conseils et solutions de financement des partenaires de l'agglomération pour cet événement, pour aider vos entreprises à financer leurs projets de transition écologique, aussi bien l'achat de véhicules électriques, la rénovation énergétique des bâtiments, que la réalisation de bilans carbone. Donc trois mini-conférences qui vont vous éclairer. La première conférence, elle est sur les dispositifs pour économiser de l'énergie sur vos locaux et activités. Donc pour cette première conférence, je vais demander tout de suite à Saïra Rumgen de bien vouloir nous rejoindre. Elle est conseillère développement durable transition écologique à la Chambre de commerce et d'industrie du Val-d'Oise. Elle va nous présenter une solution de diagnostic baptisée Audit énergétique instrumenté. Voilà, donc je vous propose de vous rapprocher de l'espace conférence. On va vous indiquer où vous positionner. On va accueillir également Salima Charcaoui, qui est chargée d'affaires accompagnement à BPI France, la banque publique d'investissement, pour la présentation notamment du diagnostic EcoFlu. On accueillera également Karine Maillard, chef de projet de l'AT2O, c'est l'association technique énergie environnement. Vous allez nous présenter le programme ProSemen, qui encourage et récompense les entreprises dans la mise en place de systèmes de management de l'énergie, conforme à la norme ISO 50001, avec à la clé une prime de 20% des dépenses énergétiques annuelles des sites certifiés. Et vous nous parlez aussi d'un programme de formation, il s'appelle ProRefi. Et vous êtes venu avec Laetitia Bodesco, qui justement a suivi ce programme. On est ravis qu'elle ait pu se rendre disponible. Elle est installée sur Sergi Pontoise, son entreprise, c'est OMET, qui est un groupe américain spécialiste de la fixation aéronautique. Et nous parlerons bien sûr financement avec l'État, avec Philippe Bauer, de la direction départementale des territoires du Val-d'Oise, pour une présentation des financements pour économiser de l'énergie sur vos bâtiments et activités. Et enfin, comment réaliser des travaux dans les bâtiments à qui s'adresser ? On en parlera avec Fabien Loecq, de la Fédération française du bâtiment du Val-d'Oise. Il va nous éclairer, il va nous expliquer comment les entreprises du bâtiment, de l'agglomération et du département peuvent mettre leur expertise au service de vos entreprises. Alors, on est en train d'expliquer le fonctionnement du système pour prendre la parole. Et puis dès que cela sera fait, comme vous avez vu que j'ai un peu eu des difficultés à lancer le système, c'est bien qu'on fasse une petite formation accélérée à tout le monde. Donc, bienvenue. Merci beaucoup d'être là. Et si nous sommes prêts, je vais proposer que l'on commence avec Saïra Rumejean. Très bien. Donc, Saïra, je vais vous demander, si vous voulez bien, d'appuyer sur le petit bouton qui est sous le micro. Vous voyez ce petit bouton-là. Voilà. Comme ça, je vais activer votre prise de parole. Donc, je rappelle, vous êtes conseillère développement durable, transition écologique à la CCI du Val d'Oise. Vous allez baisser le micro pour qu'il soit le plus près de votre bouche. Vous penchez vers le micro. C'est Covid friendly. Vous inquiétez pas. Voilà. Donc, la CCI du Val d'Oise propose d'aider les entreprises de l'agglomération de Sergi Pantoise à réaliser des économies d'énergie. Ça, c'est vraiment un sujet extrêmement important. Et vous leur proposez de venir réaliser dans leurs locaux un audit. Alors, quel est l'objectif de ce diagnostic qui est baptisé, je le rappelle, audit énergétique instrumenté ? Vous êtes venu avec une petite présentation. On va la découvrir tout de suite. Il faut orienter le pointeur vers la vitre là-bas puisque le PC se situe dans la régie. OK. Je vous en prie. Oui. Donc, avant de vous parler de l'audit énergétique, j'aimerais vous présenter avant tout, on va dire, un petit parcours énergétique qui est possible et qui est proposé par la CCI. Donc, en fait, c'est un parcours énergétique qui est plus ou moins, qui va être plus ou moins différent en fonction du type d'entreprise que l'on accompagne et des besoins de l'entreprise, justement. Et donc, avant de réaliser cet audit énergétique, ce qu'on propose, donc les conseillers de développement durable, proposent avant tout un rendez-vous écologique avec le dirigeant. Donc, c'est un rendez-vous d'une heure où on échange avec le dirigeant sur ses pratiques environnementales. On essaie de détecter s'il y a des besoins, s'ils ont des projets en matière de développement durable. Et donc, ça nous permet dans un premier temps, justement, d'identifier les actions qu'on pourrait mettre en place avec le dirigeant et ensuite l'orienter vers toutes les aides et les subventions dont il peut bénéficier pour mener à bien son projet. Donc, oui, comme Olivier vous en a parlé, on propose principalement l'audit énergétique instrumenté. Donc, l'objectif de cet audit, en fait, est d'aider les entreprises à améliorer leur performance énergétique, d'identifier des sources d'économie d'énergie possibles. Et donc, suite à cela, on va les aider. Donc, on leur fournit un rapport avec des préconisations, avec toute une liste de solutions qu'ils pourraient mettre en place au sein de leur entreprise. Donc, je vous ai mis, par exemple, des solutions de rénovation de bâtiments. C'est ce qui ressort le plus souvent. Donc, les entreprises se disent qu'on a une véritable passoire thermique, au final. Donc, ils cherchent beaucoup de solutions sur tout ce qui va être rénovation énergétique. Et également, sur l'installation, par exemple, de panneaux solaires photovoltaïques. Donc, c'est ce qui revient le plus. Et donc, pour les entreprises qui le souhaitent, pour celles qui souhaitent aller plus loin, elles peuvent obtenir une reconnaissance internationale des actions qui ont été engagées. Donc, c'est ce qu'on va les accompagner pour obtenir la certification ISO 50001. Donc, si c'est nécessaire et si, bien sûr, c'est pertinent pour l'entreprise. Alors, comment se déroule ce diagnostic ? Vous venez dans l'entreprise avec des instruments de mesure. Est-ce que c'est ça, concrètement ? Vous mesurez quoi précisément ? Et combien de temps dure ce diagnostic ? Et comment l'entreprise peut le financer ? Oui. Alors, concrètement, la prestation dure environ 6 jours. Donc, c'est 6 jours d'accompagnement. Donc, cette prestation est réalisée par un bureau d'études qui est spécialisé en thermique et qui va être sélectionné par la CCI. Et donc, les appareils de mesure, en fait, sont posés principalement sur les postes énergivores. Donc, on pose des pinces en péromètre pour mesurer un peu l'impact de ces postes-là. Et suite à cela, en fait, il y a différents graphiques qu'on peut voir sur le rapport qui vont permettre justement d'évaluer la consommation au cours de la journée, sur plusieurs mois, de voir où est-ce qu'il y a des pics de consommation d'énergie, pour pouvoir agir justement sur ces pics-là. Et donc, à la suite de cela, on a un plan détaillé qui est remis à l'entreprise. Et donc, ça comprend un plan d'action à mettre en place. Pour chaque action, on a l'économie d'énergie réalisée, qui peut être... Enfin, l'économie d'énergie prévue pour chacune de ces actions-là. Et donc, ça peut être des actions qui ne nécessitent pas d'investissement et d'autres actions beaucoup plus importantes où là, il faudra investir. Donc, pour ce type d'action-là, on va également l'informer sur toutes les aides et les subventions qui existent pour qu'il puisse mener à bien son projet. Donc, en fait, l'idée, c'est que le dirigeant puisse avoir un outil d'aide à la décision, en fait, pour hiérarchiser les actions qui lui permettent d'économiser de l'énergie. Et donc, comme je l'ai dit précédemment, s'il souhaite aller plus loin, on a une deuxième étape, donc l'étape 2, qui est la certification ISO 50001. Et donc, là, on va le préparer à l'audit de certification. Et on va réaliser avec lui un audit blanc pour vérifier la conformité de son système de management de l'énergie pour voir s'il pourrait prétendre à la norme ISO 50001. Et donc, vous me parlez du coût du financement. Donc, au niveau du financement, c'est en fait une prestation qui est proposée dans le cadre d'une convention avec l'ADEME. Donc, pour le moment, on n'a pas le tarif exact, parce que la convention n'est pas totalement signée. Mais l'ADEME prendra en charge, je pense, entre 50 et 70% du tarif. Alors, ce qui serait intéressant à ce stade, si vous nous dites des exemples concrets, savoir quels sont les gains d'énergie. Je ne sais pas si vous avez un exemple d'une entreprise en particulier. Oui, donc, je vous ai mis l'exemple d'une entreprise qui est spécialisée dans l'imprimerie numérique grand format et donc qui a réalisé l'audit énergétique instrumenté. Et donc, je vous ai mis deux chiffres clés. Donc, on s'est rendu compte qu'en fait, que la puissance souscrite n'était pas la bonne. Donc, en fait, l'entreprise avait une puissance souscrite de 240 kVA, alors que lorsqu'on a fait l'audit énergétique, on s'est rendu compte que le maximum de puissance souscrite qu'elle utilisait était seulement de 130 kVA. Donc, voilà, il fallait juste changer la puissance souscrite et ça lui permet d'économiser 600 euros par an. Donc, voilà, ça, c'est des petites actions à mettre en place qui n'hésitent pas au final d'investissement. Donc, c'est pas mal pour l'entreprise pour justement directement voir faire des économies d'énergie. Et donc, le deuxième exemple que je vous ai mis, donc, ça demande un investissement cette fois-ci. Donc, c'était au niveau de son chauffage. Donc, l'entreprise était chauffée au fuel. Et donc, l'audit a permis de montrer qu'en fait, le fuel représentait 45% de la consommation énergétique de l'entreprise et 34% de ses coûts énergétiques. Et donc, à lui seul, le fait d'être chauffé au fuel représentait 75% des gaz d'émissions d'effets de serre de l'entreprise et pour un coût annuel environ de 20 000 euros. Et donc, l'idée, c'était de remplacer justement cette chaudière pour lui permettre d'avoir des gains. Et ça lui permettait d'obtenir un gain d'environ 7 500 euros par an au bout de 3 ans et demi. Donc là, on a présenté ce premier audit. Il y en a un deuxième. La CECI propose un diagnostic simplifié. Alors, c'est quoi la différence avec l'audit énergétique instrumenté ? Oui. Alors, la principale différence avec l'audit énergétique instrumenté, c'est que ce petit diagnostic simplifié dure qu'un jour. Donc, l'audit instrumenté dure 6 jours. Et ce diagnostic simplifié va être réalisé par un conseiller CCI et non plus par un bureau d'études spécialisé. Et donc, le conseiller va se déplacer directement en entreprise pour faire un petit diagnostic. Donc, voilà, c'est une sorte de pré-diagnostic pour les entreprises qui n'ont pas de trop grosses factures énergétiques. Donc, voilà, pour les TPE, PME, avec des factures assez basses, on ne va pas les orienter vers un audit énergétique qui a un coût assez important pour elles. Et donc, cet audit-là va leur permettre de faire un point sur leur contrat énergétique. Donc, voir s'ils ont le bon contrat, s'ils peuvent mobiliser quelques aides et subventions pour pouvoir agir sur ces sujets-là. Et donc, voilà, de suivre leur consommation et de pouvoir mettre en place une petite stratégie à leur échelle. Donc, voilà, là, je vous ai présenté globalement les deux offres vraiment centrées sur l'énergie qu'on propose à la CCI. Mais pour les entreprises qui ont, on va dire, une idée de projet ciblé en tête, on a également des accompagnements, donc, du coup, un peu plus ciblés en fonction de leur projet. Je vous ai mis quelques exemples. Donc, si une entreprise sait qu'elle souhaite installer des panneaux solaires photovoltaïques, on va plus l'orienter vers un accompagnement d'études de faisabilité pour la mise en place de l'ENR. Ou si elle souhaite faire un relamping, donc, vraiment changer toutes ses ampoules et changer d'éclairage, on va l'aider à faire une étude de dimensionnement, etc. Donc, voilà, je vous ai mis une petite liste des différents accompagnements possibles. Concrètement, ça fonctionne à peu près sur le même modèle que l'audit énergétique instrumenté. Donc, on est sur un forfait de six jours aussi d'accompagnement. Également, donc là, on était vraiment sur les TBE, PME, PMI. Et donc, on propose également un diagnostic écologique, cette fois-ci, pour les commerces, donc, dans le cadre du plan de relance de l'État. Et donc, c'est un diagnostic de maturité écologique qui est gratuit pour les commerçants. Et l'idée, en fait, c'est de faire cette fois-ci un état des lieux sur plusieurs thématiques du développement durable. Donc, on sort concrètement. Tout cela, on était vraiment axé sur l'énergie. Là, on va prendre en compte tout ce qui va être énergie, déchets, consommation de l'eau, achat responsable, voir comment se passe la relation avec les fournisseurs et également la mobilité. Donc, par exemple, pour les entreprises qui font de l'allérosin à domicile, concrètement, comment ça se passe, les déplacements des salariés, voilà, est-ce qu'il y a des soucis à ce niveau-là ? Et donc, voilà, on fait un petit état des lieux et on leur institue ensuite un rapport détaillé avec, pareil, des préconisations, des solutions et des axes d'amélioration possibles en essayant tout le temps d'identifier les bonnes aides et les bonnes subventions ou les interlocuteurs pour que, voilà, l'entreprise puisse être redirigée vers les bonnes personnes pour l'aider dans son projet. Et vous proposez aussi des masterclass transition écologique. Oui, tout à fait. Donc, là, on était vraiment sur, on va dire, de l'accompagnement individuel, mais on propose également de l'accompagnement collectif, pour le coup. Et donc, c'est des masterclass transition écologique. Donc, nous, à la CCI, on appelle ça des ateliers collaboratifs du jeudi parce qu'on en fait tous les jeudis, les premiers jeudis du mois. Et donc, l'idée, c'est de faire en sorte que les entreprises qui participent puissent bénéficier du retour d'expérience des autres participants sur divers sujets. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est à chaque fois de faire intervenir un expert sur un sujet et d'avoir une entreprise qui va témoigner. Donc, soit un chef d'entreprise, soit une salariée. Donc, pour deux masterclass, on a fait intervenir une salariée. Et donc, voilà, ça permet aux entreprises participantes d'avoir des bonnes astuces, d'avoir quelque chose de concret pour qu'en sortant de la masterclass, elles se disent, je peux mettre telle et telle chose en place dans mon entreprise directement. Et donc, je vous ai mis une petite liste des masterclass qui ont déjà été organisées. Donc, là, pour le coup, on sort un peu du contexte énergétique, mais il y a tout ce qui va être lié à la mobilité, la mise en place d'un point de collecte. Donc, comment valoriser ces déchets ? Et je vous mets également les prochaines masterclass qui auront lieu. Prochaine, c'est le 4 novembre. Il y en a une en décembre aussi. C'est ça, tout à fait. Donc, la prochaine, le 4 novembre, sur la trottinette. Donc, comment partager les bonnes pratiques, les pratiques de bonne conduite ? Parce qu'on se dit que, voilà, la trottinette, on en fait tous et on ne sait pas, en fait, que sur la route, il y a certaines règles à respecter. Donc, voilà, c'est pour, justement, sensibiliser les entreprises et les salariés à ce type de pratiques de mobilité douce. Et la deuxième masterclass qu'on organise, donc, en fin d'année, c'est sur la valorisation des biodéchets. Donc, on a choisi principalement cette date en vue des fêtes de fin d'année qui approchent, où il y a énormément de gaspillage alimentaire, etc. Donc, voilà, l'idée, c'est de sensibiliser, pareil, les entreprises au gaspillage alimentaire et au fait de valoriser leurs biodéchets. Donc, si je résume, vous proposez à la fois un accompagnement individuel et collectif, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Voilà, c'est totalement gratuit. Très bien. Merci beaucoup, Saïra Roumjouan. Je rappelle que vous êtes conseillère développement durable, transition écologique à la CCI du Val-d'Oise. Merci beaucoup. Présentation suivante. On va retrouver tout de suite Salima Charcaoui, chargée d'affaires à la BPI. C'est la banque d'investissement. Donc, voilà, vous avez appuyé sur le petit bouton et je vous en remercie. Voilà, vous allez pouvoir avoir la parole. Peut-être un mot avant que l'on démarre sur la présentation du diagnostic EcoFlu. Peut-être un mot sur la BPI, sur BPI France. Excusez-moi. Oui, c'est bon. Je suis à la bonne page. Bonjour à tous. Bonjour. Effectivement, donc, chargée d'affaires accompagnement à la direction régionale Ile-de-France-Ouest. Donc, on est basé à la Défense. Et donc, je travaille avec mes collègues chargées d'affaires financement. Et j'interviens notamment sur nos missions de conseil et diagnostics que l'on propose à nos clients et prospects entreprises. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un diagnostic justement à destination des entreprises. Donc, BPI France, effectivement, nous sommes, voilà, banque publique d'investissement. Nous intervenons sur des métiers, notamment du financement, donc toujours aux côtés des banques, sur des métiers de garantie et également bancaire. Donc là, pour le coup, pour les banques en direct. Et nous intervenons également sur des métiers du court terme, financement court terme, financement international et financement de l'innovation. Voilà. Donc, la palette est très, très large. Et donc, on cible plutôt des entreprises qui ont plus de trois ans d'existence dans le cœur de CYM. Alors, on va découvrir tout de suite ce diagnostic EcoFlu, qui propose donc un dispositif pour identifier des pistes d'économie d'énergie. Oui, tout à fait. Donc, c'est également une offre que l'on a en partenariat, bien sûr, avec l'ADEME, qui est effectivement aussi un diagnostic qui va permettre à l'entrepreneur, à l'entreprise d'aller vers les premiers pas, finalement, dans une transition énergétique et environnementale. Donc, le principe, c'est vraiment, comme ma voisine l'expliquait, de vous faire être en relation avec un bureau d'études. Donc, on travaille avec un certain nombre de bureaux d'études qui ont été certifiés et sélectionnés par l'ADEME. Des bureaux d'études spécialisés sur quatre grands flux. Vraiment, on s'arrête sur quatre grands flux dans ce diagnostic, que sont l'énergie, la matière, l'eau et les déchets. Donc, une fois que le bureau d'études va venir sur site, puisqu'on a vraiment un raisonnement par site, un diagnostic par site, il va déjà analyser toutes les pratiques existantes, remonter un certain nombre d'informations, échanger avec vos équipes. Et, au bout d'un mois, va pouvoir vous remettre une liste de préconisations. Donc, ces préconisations vont avoir pour but, finalement, d'engager une transition environnementale, bien sûr, mais également de trouver un certain nombre de postes d'économie dans l'entreprise. Donc, c'est très intéressant. Il y a aussi des préconisations, ça avait été dit, qui n'ont pas forcément un coût ou un investissement. Donc, ça aussi, c'est intéressant de l'avoir en tête. Et, en tous les cas, sur cette analyse des quatre grands flux, on a une analyse plutôt large. Et donc, vous proposez un diagnostic qui se déroule en quatre étapes. Vous pouvez nous préciser ces différentes étapes ? Voilà, je vais vous préciser les étapes. Alors, est-ce que je les ai sur une slide ? Voilà, je ne sais pas si c'est très visible pour tout le monde. Mais, donc, la première étape, c'est finalement, bien sûr, l'analyse des pratiques, la remontée d'informations, de données, donc, sur site et avec vos équipes, finalement. Donc, c'est une à deux journées en fonction, effectivement, de la taille de votre site. A savoir que l'on propose cela à des entreprises, ou des sites plutôt, de plus de 20 salariés. Voilà, et on monte jusqu'à à peu près 250 salariés. Donc, ça, c'est vraiment la première étape. Au bout d'un mois, on a la remise de ce qu'on appelle la restitution, donc, toute cette liste de préconisations qui va, en fait, vous outiller pour, demain, prioriser les actions prioritaires à mettre en place, les investissements à réaliser. Et au bout d'un an, en fait, on va rester à vos côtés, si vous le souhaitez, enfin, en tous les cas, ce bureau d'études, pour vous accompagner à la réalisation de ces investissements ou à la mise en place de ces nouvelles actions. Et la quatrième étape étant, au bout d'un an, l'analyse, en fait, des résultats, et donc, le calcul des économies qui a pu être réalisé, etc. Et alors, à qui s'adresse précisément ce dispositif, et alors, combien coûte-t-il ? Oui, alors, effectivement, j'ai commencé à le mentionner. Donc, une cible d'entreprise, alors, sur les secteurs d'activité, on est très, très large. C'est vrai que, sur des entreprises industrielles, ça a beaucoup de sens, puisqu'on voit qu'il y a des postes d'économie assez visibles. En revanche, on intervient aussi sur des activités de service, donc, peu importe, finalement, le site, on est assez large. On commence à 20 salariés, comme je le disais, jusqu'à à peu près 250 salariés. Et donc, du coup, le coût final, finalement, pour l'entreprise va dépendre de la taille du site. Donc, jusque 50 salariés, on est à un coût final de 2 000 euros hors taxe, après prise en charge, justement, de l'ADEME, à hauteur de 50% sur ce diagnostic. Et sur les cibles plus importantes, donc, de 50 à 250 salariés, nous sommes à 3 000 euros hors taxe, après prise en charge, également, de l'ADEME. Merci beaucoup. Voilà, juste la précision, donc, si ce diagnostic vous intéresse, on est disponible avec mon collègue pour vous en dire plus dans l'espace rencontre. Mais si vous souhaitez souscrire pour votre entreprise, vous pouvez le faire directement en ligne. Et ensuite, on viendra vous guider pour les pièces qui nous seront nécessaires. Mais en tous les cas, il y a un site et dédié. Merci beaucoup, Salima Charcaoui, donc chargée d'affaires, d'accompagnement pour BPI France. Alors, on accueille maintenant Karine Maillard, chef de projet d'AT2E. AT2E, c'est l'association qui travaille à notre transition énergétique. C'est l'association technique énergie environnement. C'est une association qui a été créée voici déjà 40 ans pour trouver des solutions pour consommer moins. Donc, vous proposez un programme incitatif pour obtenir la norme ISO 50001. Une norme qui propose des modalités pratiques visant à réduire la consommation d'énergie. Et une prime est versée aux entreprises lors de la mise en place d'un système de management de l'énergie conforme à la norme ISO 50001. Donc, c'est une prime importante quand même, puisque, on va le voir avec vous, tout de suite, levons le suspense sur cette prime. Quel est le montant de cette prime et qui est éligible à ce programme ? Alors, déjà, qui est éligible ? Les entreprises, entreprises du tertiaire et entreprises industrielles, et puis également les collectivités. Donc, c'est assez vaste. Alors, je suis désolée, je vois mal. Concernant le montant de la prime, comme vous voyez sur la slide, en fait, il est à hauteur de 20% des consommations énergétiques dans la limite de 40 000 euros. Donc, c'est assez important. Si vous avez un site qui consomme 200 000 euros annuels en énergie, vous voyez, vous arrivez tout de suite aux 40 000 euros. Donc, c'est déjà une belle somme pour aller vers l'efficacité, vers la certification ISO 50001. Alors, pour qui ? Comme je l'ai dit, toute entreprise, tout secteur, tout niveau, toute taille. Et puis, sur la procédure, on va y venir juste après, mais c'est assez simple, en fait, il faut faire une première demande sur le site de Pro-SMN. On vous répond si votre entité, elle est éligible ou non. Si elle est éligible, vous avez 18 mois pour mettre en place une revue énergétique et obtenir la certification ISO 50001. À savoir, il y a quand même deux contraintes. Le programme se termine au 31 décembre 2022. Donc, il faut avoir déposé le premier formulaire avant ou au plus tard le 1er juin 2022. Et la certification au plus tard le 1er octobre 2022. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est intéressant et très incitatif pour les entreprises et pour les collectivités. Voilà, il y a une slide où vous présentez en effet les étapes et je précise que toutes les présentations seront disponibles pour les personnes qui sont présentes. Donc voilà, donc par étape, pour bénéficier de cette prime, date limite de dépôt avant le 30 juin 2022. Exactement, tout à fait, c'est cela, c'est ce que vous pouvez voir. Donc la première étape, premier formulaire qu'on dépose, on a une réponse. Si c'est ok, vous pouvez aller vers la revue énergétique. Deuxième étape, vous avez fait la revue énergétique et je ne sais pas pourquoi c'est passé au-delà. Voilà, deuxième étape, vous avez fait la revue énergétique, vous avez obtenu la certification ISO 50001. Vous redéposez un deuxième formulaire avec les pièces justificatives. Si tout est ok, il y a un virement qui est fait sur le compte de votre entreprise jusqu'à 40 000 euros. Très bien, voilà pour ce premier programme. On va parler maintenant d'un second programme, c'est le programme ProRefi. On va parler en fait avec vous maintenant de formation. Ce programme, il vise à former les salariés en charge de la gestion de l'énergie dans l'industrie. Votre objectif, c'est de faire émerger des projets d'optimisation énergétique concrets. Tout à fait. Le deuxième programme que porte la T2E, toujours des programmes qui font partie du dispositif des certificats d'économie d'énergie, est un programme, comme vous le disiez, dédié aux personnes en charge de l'efficacité énergétique dans les entreprises. Donc là, on est plutôt orienté entreprise industrielle et du tertiaire complexe. On salle du tertiaire qui sont très très proches de l'industrie. Et l'objectif, en effet, c'est de faire émerger des actions en matière d'efficacité énergétique concrète, mais également d'avoir une vision à plus long terme au lieu de faire des actions one shot et vraiment pouvoir, comme vous le disiez juste auparavant, avoir une vision globale et faire des actions plus larges qui permettent de mettre en place un management de l'efficacité énergétique beaucoup plus efficace et durable. Et là, c'est un programme en quatre parties ? Tout à fait. Alors, comme vous pouvez le voir, on a quatre grandes parties. Donc, ça commence par un parcours multimodal en trois étapes. Ça commence par un MOOC, un e-learning, donc la personne se connecte. Elle aborde l'ensemble des fondamentaux en matière d'efficacité énergétique. Le MOOC est une étape importante puisqu'après, il permet d'aller en stage de deux jours. Stage pendant lequel on aborde encore de la théorie. Et puis, la troisième étape qui est l'accompagnement, qui est vraiment la plus-value de ProRéféi. C'est un accompagnement sur site, alors qu'il est un peu différent par rapport à l'accompagnement qui a pu être abordé jusqu'à présent. L'accompagnement, ce n'est pas un bureau d'études qui va faire sur site. C'est vraiment la personne qui se forme, qui va mettre en place des actions en matière d'efficacité énergétique et qui va être accompagnée pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, dans la limite de six mois, par un formateur qui lui est dédié. Un formateur qui a une double casquette d'ingénieur en efficacité énergétique et de formateur et qui va l'épauler, le guider d'un point de vue pédagogique et méthodologique. Donc, l'objectif, c'est vraiment prendre aussi de l'autonomie au sein de l'entreprise et de pouvoir prendre les meilleures solutions par la suite en matière d'efficacité énergétique. Ça peut être le choix d'un prestataire ou d'actions autres. Deuxième étape, module complémentaire. Donc, ça complète. C'est à destination des personnes qui ont fait l'étape une. Mais également, ça peut être à destination de leurs collègues qui auraient besoin d'avoir des notions, par exemple, en plan de mesurage. Ce sont des modules d'une demi-journée à une journée et qui peuvent être pris en charge par le programme ProREFI comme le parcours multimodal. La quatrième étape, ce sont les webinaires MOOC ProREFI qui viennent compléter le tutorat au niveau du MOOC. Nous avons un MOOC qui est technique, qui aborde l'ensemble des fondamentaux en matière d'efficacité énergétique. Donc, on propose du tutorat. Il y a des formateurs qui sont dédiés, qui vont venir vulgariser des notions techniques, qui vont venir approfondir. Et puis, des webinaires depuis cette année qui complètent ce tutorat et qui permettent aux personnes de se connecter aussi bien au niveau du MOOC, du stage de deux jours ou de l'accompagnement. Ça leur permet aussi de revenir sur des notions qu'elles ont vues pendant le MOOC, aussi bien au niveau de l'accompagnement, parce qu'elles ont peut-être mieux compris la notion et elles ont besoin aussi de revenir dessus. Et puis, la dernière partie, c'est l'accès gratuit à la communauté des référents énergie. Pourquoi la communauté des référents énergie ? Eh bien, c'est dans l'essence même du programme. On se forme et puis après, qu'est-ce qu'on fait ? Là, l'objectif de cette communauté, c'est d'échanger entre des pairs et des experts ou avec des pairs et des experts et puis d'avoir accès à une boîte à outils, notamment avec de la veille réglementaire, de la veille technologique, des retours d'expérience. D'ailleurs, on va bientôt en avoir un. Ça peut être aussi, comment dire, des lettres d'information, en tout cas, ou des outils de simulation. Mais l'objectif, c'est toujours de se renseigner, de s'informer et de rester à jour dans l'efficacité énergétique. Vous avez fait le tour. De toute façon, il y avait deux slides suivantes. Vous avez tout bien anticipé. Et à la fin, il y a les coordonnées de toute l'équipe et les mails pour les différents programmes si on est intéressé. Voilà, là, vous pouvez voir le parcours obligatoire en trois étapes. Ce qui est important de savoir, c'est que les coûts pédagogiques sont pris en charge jusqu'à 100% pour des entreprises de moins de 500 salariés. Donc, on fonctionne avec le numéro sirène et à hauteur de 50% pour les entreprises de plus de 300 salariés sous condition. Le taux de prise en charge va diminuer à partir du 1er janvier 2022. Donc, si vous êtes vraiment intéressé, vous posez encore des questions, venez nous voir, on a un stand. Et je vous inciterai fortement ou conseillerai fortement de faire réaliser le stage de deux jours en 2021 pour bénéficier de la prise en charge à 100%, bien entendu. J'ai vraiment un problème avec la télécommande. Voilà, donc là, il y a vos coordonnées juste après. Merci beaucoup, Karine. Karine Maillard, chef de projet ATEE, l'association technique énergie environnement. Ils sont venus avec une personne qui a suivi le programme ProRefi. Voilà, je me tourne vers vous, Laetitia Podesco. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable environnement, hygiène et services généraux de Omet, qui est une entreprise de Sergi Pontoise, qui est un groupe américain spécialiste de la fixation aéronautique. Et à Sergi se trouve le centre logistique européen. C'est 80 personnes sur le site. Et vous avez terminé en juin cette formation ProRefi. On a envie de savoir un petit peu ce que vous avez pensé. D'abord, peut-être pourquoi avoir suivi cette formation ProRefi ? Alors, cette formation, je l'ai suivie parce que ma DRH et mon ancien directeur me l'ont suggéré. C'est eux qui ont reçu l'information. Donc, c'est vrai qu'au début, j'étais un petit peu sceptique parce que cette formation était quand même assez complète. Et il faut savoir qu'on est un centre logistique, donc pas une usine. Donc, nos besoins, on va dire, en termes d'économie d'énergie sont assez faibles. Mais étant certifiés depuis 2009, en ISO 14001, on avait déjà, on va dire, pris en compte l'environnement dans nos activités. Et justement, le suivi des consommations d'énergie était un point important. Donc, ma DRH et mon directeur m'ont fortement conseillé de participer à cette formation. Donc, j'ai participé à cette formation. Alors, que vous apportez cette formation ? Cette formation, en fait, elle m'a permis de pouvoir développer mes connaissances, justement, sur les thèmes de l'énergie et de la consommation de gaz, puisque quand on travaille sur le sujet, on va dire, depuis quelques années, je pense qu'à un moment ou à un autre, on voit beaucoup moins les choses. Et cette formation a permis de se remettre en question, d'avoir des outils, de pouvoir échanger, justement, avec un accompagnant. Enfin, comme le disait madame, le formateur accompagnant est vraiment très bien parce qu'on travaille sur nos propres données, nos propres problématiques, et on peut échanger et on peut voir d'autres choses et avoir d'autres expériences. Donc, ça a vraiment permis d'aboutir à des compétences supplémentaires. Et vous considérez cette formation même à une entreprise qui n'est pas industrielle ? Alors, justement, après l'avoir suivi, oui. Après, peut-être quelques ajustements au niveau du contenu de la formation. Mais je pense que c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, comme on l'a dit depuis le début des conférences, l'énergie est vraiment un thème important dans la société aujourd'hui. Tout le monde connaît bien l'expression « on ne sait pas Versailles ici ». Et je pense qu'on peut le faire chacun à notre niveau. Et même si on n'est qu'un centre logistique ou des bureaux, on a tous notre rôle à jouer et avoir des petites solutions. Les petites solutions deviennent, en s'accouplant, on va dire, des grosses solutions. Et je pense que chacun, oui, peut tenter de participer à cette formation. Et vous pensez que cette formation est accessible à tout le monde ? Il faut des prérequis ? Je pense qu'il faut des prérequis quand même. Il ne faut pas avoir peur des maths et des formules mathématiques parce que le MOOC est quand même assez costaud, je ne vous le cache pas. Après, on est quand même accompagné pour le réaliser. Il ne faut pas avoir peur de ça. Il faut aussi s'investir personnellement parce que même pendant la phase d'accompagnement, vous allez avoir des exercices à faire, vous allez avoir, comment dire, utiliser vos données et donc vous devrez présenter des choses. Sinon, vous ne pourrez pas avancer et vous ne pourrez pas creuser en fait sur vos problématiques. Voilà. Merci beaucoup, Laetitia Bodesco. Je vous en prie. Pour remettre d'être venue témoigner on va maintenant découvrir les financements de l'État avec Philippe Bauer de la direction départementale des territoires du Valois. Merci d'être avec nous. Donc, c'est important qu'on s'arrête sur ces financements. On en a parlé à plusieurs reprises. Il y a les diagnostics et puis à un moment, quand on veut réaliser, il faut passer à la phase d'investissement. Et donc, si on peut trouver des solutions de financement, c'est mieux. Donc, on va présenter quatre dispositifs. Oui, merci. Bonjour. Donc, je suis Philippe Bauer, chef adjoint du service de l'environnement, de l'agriculture et de l'accompagnement des territoires à la DDT du Val d'Oise, donc à la préfecture. Je vais vous brosser un panorama rapide de quatre dispositifs. Quatre dispositifs, dont trois sont dédiés, finalement, à de l'accompagnement et un constituent une obligation. Si on peut aller, slide suivante. Encore la suivante. Encore. Voilà. Donc, sur cette slide, vous avez les quatre dispositifs. Les deux premiers à gauche sont des dispositifs qui sont plutôt au long cours, pluriannuel. Les deux dispositifs à droite sont des dispositifs fiscaux et financiers qui sont à échéance du 31 décembre 2021, donc à très court terme maintenant. Sur la gauche, on a le dispositif décret tertiaire qu'on appelle écoénergie tertiaire qui est une obligation réglementaire dont je vais parler dans un instant qui concerne les bâtiments tertiaires publics et privés de plus de 1 000 m². Et puis, la colonne juste à côté qui est le programme SAR, service d'accompagnement à la rénovation énergétique, qui concerne, lui, les petits tertiaires, c'est-à-dire les bâtiments tertiaires privés de moins de 1 000 m². Donc, vous voyez qu'il y a une complémentarité entre ces deux premières colonnes. Merci. La troisième colonne, c'est un dispositif qui est ainsi du plan de relance qui concerne le crédit d'impôt à la rénovation énergétique. C'est donc une aide financière pour l'ensemble des bâtiments tertiaires PME-DPE à échéance du 31 décembre 2021. Et puis, la dernière colonne, c'est un coup de pouce chauffage tertiaire ainsi dénommé qui est également une aide financière et qui accompagne l'ensemble des bâtiments du secteur tertiaire à échéance du 31 décembre 2021. Donc, vous voyez, ces dispositifs sont vraiment... Ma présentation est centrée sur le volet bâtimentaire et le volet bâtimentaire du secteur tertiaire. On va commencer tout de suite par le dispositif éco-énergie tertiaire. Donc, vous l'avez dit, c'est une obligation réglementaire qui engage les acteurs du tertiaire vers la sobriété énergétique. Tout à fait. Donc, c'est une disposition qui est issue de la loi Elan de 2018 et qui s'est traduite dans un décret du 23 juillet 2019 et qui vise à maîtriser la demande d'énergie et favoriser l'efficacité et la sobriété énergétique des bâtiments tertiaires et qui engage les propriétaires occupants, bailleurs et preneurs de bâtiments tertiaires publics ou privés de plus de 1 000 m2 à enclencher une démarche vertueuse visant à respecter un certain nombre de paliers de réduction d'énergie. Les consommations doivent baisser d'au moins 40% en 2030, 50% en 2040, 60% en 2050 par rapport à une année de référence qui est une cible à choisir entre l'année 2018 entre l'année 2010 pardon et l'année 2019. Dans la slide suivante, on voit l'ensemble des bâtiments qui sont concernés. Je ne rentre pas dans les détails. On est sur les bâtiments qui sont de plus de 1 000 m2 mais il y a des cas particuliers. Dans la slide suivante, comme je le disais en début de propos, on est sur un dispositif qui est vraiment pluriannuel. On a une première transmission de données qui est à faire sur la plateforme qui s'appelle Operat avant le 30 septembre 2022. C'est une date qui vient juste d'être repoussée puisqu'on était initialement sur une échéance au 30 septembre 2021 mais en raison de la crise du Covid, l'échéance a été repoussée cet été. Les propriétaires, gestionnaires de bâtiments doivent créer leur compte sur une plateforme qui s'appelle Operat qui est gérée par l'ADEME. Operat, ça veut dire observatoire de la performance énergétique, de la rénovation et des actions du tertiaire. Ils doivent remplir un certain nombre de données sur cette plateforme Operat et à échéance régulière, au fur et à mesure des paliers, il faudra renseigner la plateforme. Pour plus de renseignements, je vous invite à consulter le site internet qui s'appelle justement Operat et qui est organisé par l'ADEME sur lequel notamment vous trouverez une foire aux questions qui est assez longue puisqu'elle fait 70 pages. Je vous ai mis également le contact de mon collègue André Yoat, direction régionale et interdépartementale de l'environnement, aménagement et transport qui est un service de l'État au niveau régional qui pourra également répondre à vos questions sur ce dispositif qui encore une fois nous engage jusqu'en 2050 à peu près. Deuxième dispositif, c'est le programme SARE, 4 lettres pour services d'accompagnement à la rénovation énergétique. C'est un dispositif national mais qui est décliné localement. C'est effectivement un dispositif national qui est né environ en 2018 qui est porté par l'ADEME qui est accompagné aussi par l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat sous l'égide du ministère de la Transition écologique. C'est un programme qui vise à accompagner au niveau national les ménages propriétaires, copropriétaires de leurs logements dans la rénovation énergétique et il comprend également un sous-volet sur l'accompagnement du petit tertiaire privé de moins de 1000 m². Et là-dessus, c'est un programme qui est alimenté par les certificats d'économie d'énergie et qui est territorialisé. Alors évidemment, il y a une trame nationale qui est organisée par l'ADEME avec le MTE, mais en province et en région Île-de-France, ce sont les collectivités locales qui prennent la main sur ce dispositif en lien total avec l'ADEME et l'ANA. Donc en province, ce sont principalement les conseils régionaux, les régions qui ont pris la main, on appelle ça porteurs associés, qui sont autorités organisatrices du programme finalement sur leur territoire. en région Île-de-France, c'est un peu plus particulier ou un petit peu plus complexe. Et dans le Val-d'Oise, c'est le conseil départemental, le CD95, qui s'est déclaré porteur associé, qui est aujourd'hui porteur associé aux côtés de l'ADEME, du MTE, de la préfecture de région sur ce dispositif. Et donc, le programme a démarré pour la partie particulière, pour l'accompagnement dans la rénovation énergétique pour les maisons et les appartements dans les copros. Par contre, il n'a pas démarré encore pour le petit tertiaire privé. Donc, ce que j'ai mis dans la slide suivante, c'est que le département est en lien avec l'ensemble des intercommunalités du Val-d'Oise. Voilà, ici, donc en bas à gauche. Le département est en lien avec les intercos de la totalité du Val-d'Oise, également la Chambre des métiers de l'artisanat, le parc naturel du Vexin, pour organiser, dessiner, designer ce nouveau service qui va donc concerner le petit tertiaire privé. Donc, pour l'instant, je ne peux pas vraiment en dire plus, si ce n'est que l'année 2022 est une année de réflexion et de dimensionnement du service. Il va y avoir un plan de financement qui va être établi, il va y avoir des cibles qui vont être établies, une méthodologie de travail, une méthodologie de communication, tout ça en lien avec les représentants du secteur, on va dire, de l'économie, les chambres consulaires. L'idée, c'est de déployer ce service vers le petit tertiaire privé aux alentours de fin 2022, début 2023. Donc, pour l'instant, il n'y a pas spécialement de documentation sur ce sujet. Si vous allez sur le site du CD95, vous allez trouver la documentation afférente au Conseil vers les particuliers. Et donc, je vous invite à suivre l'actualité et les informations qui pourraient être données par le CD95 pour arriver en fin d'année, au début d'année prochaine au déploiement de ce programme qui est encore une fois est un programme national mais qui est décliné localement et notamment dans le Val-d'Oise. Le département a choisi de l'appeler Val-d'Oise-Rénov'. Donc, c'est sous cette appellation-là qu'il est diffusé et c'est sous cette appellation que vous devriez trouver le service pour les entreprises. On va découvrir maintenant, Philippe, le crédit d'impôt à la rénovation énergétique. C'est un allègement fiscal exceptionnel pour les dépenses engagées jusqu'au 31 décembre 2021. Oui, je vais aller vite sur ce sujet-là. Donc, on est dans un dispositif qui est lié au plan de relance, donc c'est du court terme. On est effectivement sur un allègement fiscal exceptionnel pour des dépenses qui seraient engagées jusqu'au 31 décembre 2021. On vise les TPE, PME de tous secteurs confondus soumises à l'impôt sur le revenu ou les sociétés propriétaires ou locataires de leurs locaux tertiaires et qui engagent des travaux d'amélioration d'efficacité énergétique. Le dispositif est ouvert pour des dépenses qui ont été engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021. Le crédit d'impôt est de 30%, plafonné à 25 000 euros par entreprise. Il concerne un certain nombre de travaux éligibles que vous avez là sur la slide, l'isolation, les chauffe-eau, la pompe à chaleur, etc. Il faut avoir fait ou faire les travaux par une entreprise et un professionnel reconnu garant de l'environnement donc le label RGE et vous trouvez l'ensemble des conseils et des ressources nécessaires sur le site du ministère de l'économie et des finances à l'adresse que j'ai indiquée sur la slide. Très bien, merci beaucoup. Alors on va terminer avec un quatrième dispositif, c'est le dernier, c'est le coup de pouce chauffage tertiaire. qui est attribué par des fournisseurs d'énergie. Alors là, on est sur un dispositif qui est un dispositif national mais qui est dans les mains des fournisseurs d'énergie dans le cadre toujours du dispositif C2E. On a vu tout à l'heure que les C2E alimentent le programme SAR, le programme national territorialisé. Là ici, les C2E alimentent les fournisseurs d'énergie et donc ce service, ce coup de pouce a été créé par un arrêté du 14 mai 2020 qui est paru au JO le 19 mai 2020. Et il s'agit très concrètement de primes versées par les vendeurs d'énergie ou leurs délégataires. Les objectifs, c'est d'inciter financièrement les propriétaires ou gestionnaires de bâtiments tertiaires à remplacer leurs équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire au charbon, au fioul ou au gaz autre qu'à condensation au profit soit d'un raccordement au réseau de chaleur encore faut-il avoir un réseau de chaleur à proximité donc soit un raccordement au réseau de chaleur soit la mise en place d'équipements de chauffage ou de production d'ECS ne consommant ni charbon ni fioul. Donc on est vraiment dans la décarbonation. On s'adresse à des propriétaires ou gestionnaires de bâtiments tertiaires qui existent depuis plus de deux ans. On s'adresse à des opérations qui sont intervenues entre le 20 mai 2020 donc c'est la publication de l'arrêté au JO et une date limite de travaux du 31 décembre 2021 et on peut retrouver également l'ensemble des informations nécessaires tous les renseignements utiles sur cette fois-ci le site du ministère de la transition écologique où vous aurez notamment une liste des vendeurs d'énergie à jour au 19 juillet 2021 ces fournisseurs d'énergie vendeurs d'énergie faisant partie du dispositif coup de pouce chauffage tertiaire. Et je vous ai mis en dernier lieu donc les contacts si vous avez des questions des remarques ou des suggestions alors deux hypothèses soit vous adressez donc à la direction départementale des territoires du Val-d'Oise au niveau local on est juste à la préfecture derrière nous soit au niveau régional à monsieur Goussin service énergie bâtiment Andrieuat qui pourra également répondre de façon plus précise à l'ensemble de vos questions. Merci on va prévoir un temps de questions réponses à l'issue de nos échanges merci beaucoup Philippe Bauer de la direction départementale des territoires du Val-d'Oise vous serez avec nous tout à l'heure pour la troisième conférence sur la mobilité alors maintenant qu'on a une bonne lecture des contacts pour réaliser les diagnostics et des solutions de financement alors comment réaliser au mieux des travaux d'économie d'énergie dans ces bâtiments à qui s'adresser c'est on en parle avec Fabien Loec bonjour Fabien vous êtes membre de la fédération française du bâtiment du Val-d'Oise alors les PME et TPE du territoire elles peuvent se tourner donc vers votre fédération pour être mis en relation avec des spécialistes de la rénovation des bâtiments alors oui tout à fait alors la fédération du bâtiment dans le Val-d'Oise représente un peu plus d'un millier d'entreprises ce qui représente plus de 10 000 salariés quand même alors ensuite pour tout ce qui est travaux de rénovation énergétique il a été mis en place il y a maintenant une dizaine d'années alors ça va faire 10 ans dans un mois puisque c'était en novembre 2011 et monsieur Bauer en a fait allusion le signe de qualité ou le label RGE reconnu alors maintenant reconnu garant de l'environnement à l'époque ça s'appelait reconnu Grenelle Environnement quand ça a été lancé mais en tout cas ça a déjà une dizaine d'années ce signe de qualité il a été mis en place par les pouvoirs publics par l'ADEME et par les organisations professionnelles pour permettre aux maîtres d'ouvrage particuliers comme maîtres d'ouvrage professionnels entreprise d'identifier parmi les entreprises de travaux les entreprises du bâtiment les entreprises compétentes en matière de travaux d'efficacité énergétique quand on dit efficacité énergétique ça va regrouper les travaux liés à l'enveloppe du bâtiment tout ce qui est isolation thermique remplacement de fenêtres mais aussi aux équipements notamment aussi les équipements d'énergie renouvelable donc nous en tant que fédération du bâtiment alors on accompagne déjà nos entreprises qui sont positionnées sur ce marché de la rénovation énergétique à l'obtention de ce label donc ça c'est un travail qu'on fait au quotidien et puis parallèlement alors pour trouver ces entreprises RGE les maîtres d'ouvrage peuvent se tourner là aussi vers le service public de la rénovation énergétique qui a été évoqué plusieurs fois lors de cette table ronde notamment via le site fer.fr qui est développé par l'ADEME qui comporte un annuaire des entreprises RGE donc c'est assez simple de fonctionnement on tape le lieu du chantier le domaine de travaux dans lequel on cherche à identifier une entreprise RGE et on a la liste des entreprises de proximité RGE dans ce domaine qui apparaît et cette qualification RGE elle apporte quelle garantie à une entreprise qui veut réaliser des travaux d'économie d'énergie sur son bâti alors c'est pour une entreprise de bâtiment se positionner sur la mention RGE je ne dirais pas que c'est un parcours du combattant mais ça comporte quelques étapes la première étape c'est une formation donc toutes les entreprises qui bénéficient de la mention RGE sont des entreprises formées elles sont formées en fonction bien sûr de leur domaine de travaux et de leur domaine d'intervention donc il y a différents modules de formation qui existent tant sur la partie comme je l'ai dit tout à l'heure performance énergétique pure que sur la partie énergie renouvelable donc déjà en faisant appel à une entreprise RGE on est sûr qu'elle a été formée dans son domaine d'intervention ça c'est la première des choses ensuite la mention RGE ce qu'il faut savoir c'est qu'elle n'existe pas toute seule elle s'appuie sur des signes de qualité existants pour les entreprises de bâtiment quand je dis signes de qualité c'est des qualifications professionnelles il existe en France trois organismes qui sont accrédités par le coffrac qui sont des organismes indépendants bien sûr qui délivrent des qualifications professionnelles on a Calibat Califelec et CaliteENR ces organismes s'assurent que les entreprises qui bénéficient de leurs qualifications respectent bien entendu leurs obligations légales d'un point de vue administratif je dirais mais aussi au-delà de ça ils s'assurent que ces entreprises puissent fournir des chantiers de référence dans leur domaine de travaux donc lorsqu'on fait appel à une entreprise je ne sais pas pour isoler par exemple ses combles alors on sait d'une part si elle est RGE elle a été formée dans ce domaine de travaux et qu'en plus elle a dû fournir à cet organisme un certain nombre de références de chantier quand je dis références de chantier à chaque fois c'est des photos de réalisation des attestations de travaux signées par les maîtres d'ouvrage bien sûr aussi tous les documents liés au chantier les devis factures PV de réception que sais-je documents techniques des matériaux utilisés voilà merci beaucoup merci Fabien Loaec donc pour la fédération française du bâtiment du Val d'Oise alors si vous avez des questions des remarques n'hésitez pas c'est dès maintenant donc vous avez le petit micro et en dessous un petit bouton on a Gilles Lecam qui a tiré le premier alors hop monsieur Lecam oui tout d'abord je vous remercie pour ces différentes présentations qui étaient très claires et donc très intéressants j'ai une question sur qui peut bénéficier de ce type d'aide c'est à dire qu'on a vu l'entreprise qui était propriétaire des locaux mais par exemple je suis dans un parc d'activité je n'ai pas d'activité propre mais c'est des entreprises qui sont à l'intérieur de mes parcs qui ont ce bilan d'activité comment ces sociétés là peuvent inciter ou pousser le bailleur à faire ces transitions énergétiques alors qui souhaite répondre c'est une question qui n'a pas une réponse vous nous avez séché avec votre question vous avez peut-être la réponse bon si on n'a pas de oui alors je vous en prie non je n'ai pas de réponse et pourquoi je pose ces questions là c'est parce que on a bien sûr un patrimoine d'activité sur le territoire de Serge et Pontoise et des parcs vieillissants et certainement les bâtiments doivent certainement avoir un bon toilettage énergétique ma question elle n'est pas innocente elle est réelle on en a vraiment besoin mais apparemment je n'ai pas de solution alors l'association AT2E je ne vais pas faire une réponse je vais faire une réponse de Normande je suis désolée attendez je vais retirer le masque il y a d'autres programmes qui existent dans le dispositif C2E vous avez des programmes type acté type FIBAT qui peuvent peut-être correspondre à vos demandes en tout cas il faut peut-être élargir aussi le panel des programmes qui peuvent correspondre à vos attentes Alors on a une question de Marc Denis alors je ne connais pas les prénoms et noms de tout le monde c'est parce que c'est les vice-présidents ils étaient là tout à l'heure donc n'hésitez pas à appuyer sur le petit bouton et je vous prends juste derrière je vous en prie Peut-être un élément de réponse une piste de réponse pour Gilles personne ne peut obliger le propriétaire enfin en tant que puissance publique nous on n'a pas de marge de manœuvre là-dessus il n'y a qu'une chose qui peut inciter le propriétaire à faire c'est le contexte réglementaire et c'est la mise en œuvre du décret tertiaire qui va le contraindre à faire voilà entre guillemets j'avais une question pour monsieur Bauer juste une précision sur le crédit d'impôt quand vous dites engagé ça veut dire la commande pour que ça soit clair dans la tête de tout le monde c'est la commande passée avant le 31 décembre ou c'est la facturation c'est les espèces teintelantes et trébuchantes qui ont été versées c'est-à-dire que j'ai une facture acquittée si vous pourriez le préciser pour tout un chacun sous la main ce que je peux dire c'est que a priori mais je le confirmerai on est sur le devis daté signé avant le 31 décembre 2021 pour le crédit d'impôt France Relance et pour le coup de pouce chauffage tertiaire on est sur une date d'engagement effectivement qui est avant le 31 décembre 2021 et une date d'achèvement d'ici le 31 décembre 2022 voilà donc je retiens la question je me ferai confirmer ça par le niveau régional et je communiquerai la réponse à la CACP merci alors on peut imaginer que le locataire le locataire fasse oeuvre de pédagogie et aille voir son propriétaire en lui rappelant qu'il existe le décret tertiaire qui a un certain bout de palier alors éventuellement s'il est dans une copropriété qu'il aille voir le syndic enfin bref qu'il se manifeste et qu'il rappelle cette obligation cette obligation nationale à laquelle on peut échapper et qui je le répète nous amène jusqu'en jusqu'en 2050 donc il y a effectivement un travail de longue haleine du côté des propriétaires à réaliser et plus on s'y prend tôt mieux on réussira à franchir les différents les différents paliers il y a un certain nombre de sanctions je ne les ai pas je ne les ai pas données oralement mais dans le slide que vous les retrouvez il y a il y a des mises en demeure qui peuvent être faites il y a des amendes qui sont prévues et puis il y a une dénonciation publique aussi qui peut être organisée donc le décret tertiaire a un système entre guillemets un petit peu répressif coercitif qui l'accompagne merci je vais vous proposer de rappeler sur le petit bouton ça c'est déconnecté bonjour monsieur bonjour Didier Crocheté donc Société Énergie je voulais simplement porter effectivement un complément par rapport au décret tertiaire pour lequel il y a des obligations effectivement côté propriétaire mais aussi côté locataire puisque les locataires vont devoir déclarer leur consommation d'énergie année après année par rapport à la référence qui aura été définie donc il y a vraiment une logique de travail entre les deux entre les propriétaires de bâtiments et les locataires qui doivent fonctionner ensemble pour faire les déclarations et tenir les objectifs donc 2040 2050 merci monsieur alors est-ce qu'il y a d'autres questions des remarques allez-y je me permets une question pour madame Cherkaoui sur le dispositif sur le diag écoflux que je trouve assez intéressant et à la fédération du bâtiment c'est un dispositif qu'on a regardé en détail je m'interroge juste de savoir pourquoi les entreprises de moins de 20 salariés ont été exclues du dispositif oui merci pour votre question alors elles ne sont pas exclues du dispositif simplement nous chez BPI France on ne les porte pas dans le scope en fait c'est des négociations qui ont lieu avec l'ADEME notamment avec pour que j'imagine d'autres partenaires tels que les chambres de commerce interviennent pour des cibles en deçà de 20 salariés donc avoir au niveau des conventions qui sont signées entre les partenariats mais ce n'est pas exclu véritablement simplement il y a d'autres types d'offres pour ces cibles portées par d'autres structures que BPI France bonjour madame je suis obligée d'appuyer voilà j'avais juste une question par rapport au crédit d'impôt c'est appliqué sur les travaux éligibles uniquement les travaux ou si le poste d'études dans la documentation que j'ai il est mentionné uniquement la partie travaux mais là aussi je me ferai confirmer la chose par le niveau régional merci pour votre question d'autres questions écoutez merci beaucoup on va poursuivre avec la conférence numéro 2 merci